Un dialogue organisé, mercredi 27 avril 2022, en ligne, via Zoom, a été l'occasion de faire des propositions pour soutenir la dynamique régionale impulsée par le projet Suède. La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Miss Belmond Dogo a présenté, à l'occasion de la réunion du Suède, l'importance du partenariat avec les juristes pour favoriser l'autonomisation des femmes et mettre fin à la violence liée au sexe. Texte de loi La ministre Miss Belmond Dogo a expliqué que les facteurs qui menacent les investissements engagés en vue de l'autonomisation des cibles bénéficiaires du Suède tiennent notamment à l'ignorance par les communautés des textes de loi lorsqu'ils existent, au défaut d'appropriation de leur contenu ou encore à la question de la répression des violences basées sur le genre, VBG, elles-mêmes liées au problème de l'accessibilité des populations au système juridique et judiciaire. Lire aussi Côte d'Ivoire baroblique violence faite aux femmes, Miss Belmond Dogo dévoile des chiffres alarmants en guise de réponse à cet état de fait, la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté propose comme réponse, la nécessité d'une action inclusive, concertée et multisectorielle avec tous les acteurs clés et notamment le partenariat avec les acteurs de l'univers du droit pour garantir un cadre d'action favorable à l'initiative Suède. Pour ce faire, un partenariat stratégique a été établi avec les juristes, experts en la matière. La contribution des juristes devra ainsi impacte, tant le cadre juridique national que le dispositif juridique communautaire, vu la dimension régionale du projet, mentionne Miss Belmond Dogo. Pour garantir un cadre d'action favorable à l'initiative Suède, Miss Belmond Dogo propose une action inclusive, concertée et multisectorielle avec tous les acteurs clés et notamment le partenariat avec les acteurs de l'univers du droit. La ministre souligne qu'au niveau national, l'implication active des juristes dans l'initiative Suède consiste en la mise en place d'un environnement juridique adéquat, respectueux des droits des femmes à la santé et à l'éducation et qui les protège contre Toutes les formes de violences basées sur le genre, VBG Il s'agit pour les juristes d'évaluer le cadre juridique national, de mobiliser les décideurs pour leur engagement dans les réformes juridiques relatives à l'autonomisation des femmes et des filles, d'assurer la diffusion massive des textes de loi existants auprès des communautés pour améliorer la connaissance de la loi, faciliter son appropriation et permettre sa mise en œuvre rigoureuse et de renforcer la pression juridique sur les auteurs et complices de pratiques néfastes à la santé. Reproductive, notamment l'excision, les violences physiques, les inégalités basées sur le genre et les mariages précoces ou forcés, recommande la ministre Belmond Dogo Partenariat avec les juristes La ministre explique que le partenariat avec les juristes inclut les consultations et dialogues entre toutes les parties prenant notamment les experts juridiques, les parlementaires, les organisations de la société civile, OSC, les plateformes religieuses ainsi que d'autres acteurs clés engagés dans les réformes juridiques relatives à l'autonomisation des femmes et des filles. Lire aussi Autonomisation de la femme, que de chemin parcouru selon Miss Belmond Dogo, ce partenariat poursuivra la génération et le partage des connaissances ainsi que la mise en place d'un cadre juridique commun harmonisé, conforme aux engagements résultant des conventions régionales favorables à l'autonomisation des femmes et des filles. Aussi, il contribuera à la réalisation de leurs droits individuels et collectifs, à la vie, à la santé, à l'intégrité physique et corporelle, à l'éducation, à l'égalité, à la non-discrimination et à la sûreté de leurs personnes, confie Miss Belmond Dogo L'OA a élaboré le entre 4 et 5 avril dernier à Niamey, une directive sur les droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction dans l'espace Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest pour l'atteinte de ses différents objectifs, la ministre Belmond Dogo indique qu'il est indispensable de disposer de directives consensuelles pour la promotion des droits dans l'espace Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. A ce titre, elle a salué l'action de l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, OA, qui a méthodiquement élaboré, les entre 4 et 5 avril dernier à Niamey, une directive sur les droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction dans l'espace Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest qui, si elle est adoptée par les instances communautaires et transposée par les pays membres, contribuera significativement à l'autonomisation des filles et des femmes et à la réalisation de leurs droits, dit-elle. Miss Belmond Dogo a appelé à ce que cette dynamique se poursuivre par d'autres activités telles que l'élaboration de guides régionaux sur les droits à la santé sexuelle et riproductives, des missions de plaidoyer au niveau des gouvernements pour l'adoption de positions communes sur des questions majeures en lien avec le dividende démographique, notamment l'éducation des filles enceintes et barobliques ou mariées, l'âge minimum du mariage et les mutilations génitales féminines, MGF, et la mise en commun des moyens de police judiciaire pour dissuader les MGF tout le long des frontières des pays à forte prévalence de MGF, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Libéria, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Sous-titrage ST' 501